Maintenant, vous prenez une feuille double, on va faire un petit exercice de révision. Vous avez deux minutes. Régis Lejean, évitez de copier sur votre camarade Henri Meunier. Et Valentin Gobi, concentrez-vous sur votre copie, s'il vous plaît. Bon, voilà la réponse, extrêmement simple, même si pour certains auteurs, c'est un peu compliqué parce que c'est un chiffre à virgule. Ça ne va pas être un cours d'économie, ne vous affolez pas, parce que moi, je n'y connais rien. On va juste prendre le tableau de la répartition du prix du livre jeunesse pour faire le point. L'auteur en moyenne, 7%, l'auteur plus illustrateur, 7%, sachant que là, j'ai regroupé diffusion plus distribution, 22%. Oui, c'est injuste, ça c'est clair, mais aussi, c'est compliqué. Alors, on doit exiger 10%, déjà pour faciliter les calculs, 10 divisé par 2, ça fait 5 pour l'auteur, 5 pour l'illustrateur, et si l'auteur est tout seul, 10, il n'y a pas plus simple. Mais la simplicité des calculs, ce n'est pas l'argument principal, non. L'argument principal, c'est que le travail des auteurs et des illustrateurs de livres jeunesse doit être rétribué correctement, et qu'on doit donc toucher le même taux que les auteurs de littérature générale ou de bande dessinée. Point. Les éditeurs de livres jeunesse, ils disent que ce n'est pas possible, parce que dans les livres jeunesse, il y a des images, et donc le coût de fabrication des livres est très, très, très cher. Et en bande dessinée, il n'y a pas d'image, peut-être ? Les auteurs et illustrateurs de bande dessinée sont en 10% pourtant. Même si, évidemment, les conditions des auteurs et illustrateurs de bande dessinée sont aussi en train de se dégrader. Nous exigeons donc de passer de 7% à 10%, avec des droits évolutifs à 12%, en attendant d'obtenir 100%. Ouais, bon, je reconnais, 100%, ça va être compliqué. Mais les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain, disait Victor Hugo. Sauf qu'aujourd'hui, les utopies d'aujourd'hui sont plutôt les réalités d'hier. C'est pas Victor Hugo, ça, c'est moi. Je crois que je l'ai pompé dans le livre de Serge Halimi, qui s'appelle « Le grand bon en arrière », et qui raconte comment le libéralisme a saccagé tous les acquis sociaux. Serge Halimi, c'est un intellectuel clairement ancré à gauche. La vraie gauche, je veux dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'un capitaliste ultra-libéral comme Alain Minck défend parfois les mêmes idées sur les inégalités et sur Karl Marx. Le manifeste communiste est un manifeste mondialiste. C'est un texte où on explique exactement ce qui est en train de se passer. La marchandisation de la culture aussi, c'est quelque chose qui est là. La marchandisation de la culture. Il y avait presque prédit ce que nous sommes en train de faire. Et jamais personne n'a retrouvé le même souffle. Et au fond, je crois qu'on ne le dépassera jamais. Mais si, les auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse vont le dépasser en imposant une répartition juste et équitable dans la chaîne du livre. C'est pas compliqué, hein. Il suffirait de rééquilibrer ce tableau. 100 divisé par 5, 20. Voilà. Bon, c'est vrai que la TVA à 20%, ça fait beaucoup. Mais enfin, si ça sert à financer l'éducation, les hôpitaux, la recherche et la culture, pourquoi pas, hein. Sauf que ça sert pas à ça, hein. Ça sert à enflouer les banques et aider le patronat. Alors, nouvelle feuille, nouvel exercice. On va laisser la TVA à 5,5%. Alors, combien doivent recevoir les autres éléments de la chaîne, sachant évidemment que la répartition doit être équitable ? Et le total doit faire 100%, évidemment, Régis Lejon. Voilà la réponse, 23,5%. 23,5%, vous allez me dire, ça va pas faciliter les calculs, hein. Va falloir faire des programmes en maths, c'est sûr. C'est pour ça qu'en attendant, on se contente d'exiger 10%. Tu as déjà écrit ta lettre au Papa Noël ? Non, pas encore. Mais dis, Papa, est-ce que je peux ajouter quelques cadeaux pour mes amis sur ma liste ? Sous-titrage ST' 501